Bonjour, je suis Hakim Lalam et je vous propose ma chronique du mercredi 23 mars 2022. Elle s'intitule « Esclavage des temps modernes et crimes contre l'humain ». À la vérité, le royaume d'Espagne vient de se rendre complice de crimes contre l'humanité. Bah oui, maintenant que tout le monde sait quel a été le deal entre Madrid et Rabat, les choses sont claires. Madrid accepte de s'aligner ou plutôt de s'allonger sur le tapis marocain et les délires sahraouis de Momoussis. En échange, l'opio-roi s'engage à ne plus envoyer des cargaisons humaines des migrants fonctionnalisés sur Ciudad et Melilla. Ça veut dire quoi au fond, et même en surface d'ailleurs ? Ça signifie tout bonnement qu'une démocratie européenne, héritière des luttes contre le fascisme et le franquisme, admet comme normal un deal sur la base d'une traite humaine. Et ouais, lorsqu'un monarque fou brandit cette arme-là, celle de phalange de la détresse humaine, pouvant déferler et envahir des enclaves, envoyer là-bas pour escalader des murs et se déchirer sur des barbelés, et qu'en face, on baisse les yeux et on passe accord sur cette base-là, c'est qu'il y a complicité de traite humaine. Donc, crime contre l'humanité. Ni uno, ni dos, ni un, ni deux. On ne va tout de même pas se tortiller le croupion comme un toreador pris de chiasse pour expliquer autrement cette affaire. Madrid crée un précédent terrible en matière de droit de l'homme, et pas seulement envers nous, non, envers le monde entier. A travers cet accord entre l'Espagne et le Maroc, la valeur humaine vient d'être ré-étalonnée à l'échelle hideuse de la traite négrière des bateaux aux cales emplis d'esclaves promis aux plantations, et de maîtres et contre-maîtres vérifiant sur la place du marché, dans quelques comptoirs maritimes marocains, si les dents et la musculature de la marchandise proposée au deal est bonne pour le service. Ni dos, ni tres, ni deux, ni trois. Je continue mon comptage en espagnol où tout le monde a compris ? Allez, si, j'en rajoute juste une petite couche. Par el camino, pour la route. Je rappelle à tout hasard, même si la planète part en sucette ces derniers temps, et même ces avant-derniers temps, qu'il y a encore des lois qui la régissent. Entre autres lois, celle qui interdit les accords entre États, basés directement ou implicitement sur l'exploitation de la détresse et de la misère humaine. C'est puni. Alors, que Momo 6 ne dise pas, à la limite, on s'en tape. Mais que l'Espagne, pays de l'Union Européenne, nation signataire du protocole TPI, ignore ces lois, creo que hay un problema. Je pense qu'il y a un binks. Et moi, dès qu'il y a un problème, je fume du thé et je reste éveillé à ce cauchemar qui continue. J'aurai plaisir à vous accueillir ce vendredi, entre 13h et 16h30, au SILA, le Salon International du Livre d'Alger, stand édition France Fanon, pour y signer mon nouveau roman, R.I., au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était Hakim Lealem, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.